On s'est mariés le 14 novembre et à la fin du mois, c'était déjà fini. Pour moi, deux semaines de mariage, c'était déjà trop. Je l'ai rencontré au restaurant Pam Pam, j'étais avec des copines du boulot, on allait boire un coup à Pam Pam ensemble. Il est entré et tout de suite, quand je l'ai vu à la porte, j'ai compris qu'il était pour moi, ce mec. À la fin de la soirée, je suis allé à sa table et je lui ai dit, il va te faire foutre l'espèce de petit branleur. On est allé chez moi, après, plus moyen qu'il s'en aille. Tout ça parce qu'on avait passé une nuit ensemble, sale fumier, pourriture de mec. Il s'accroche à mes baskets, terminé. Collé à mon pieu, je ne dirais pas mieux. Quand je partais au boulot, il restait là à glander et quand je rentrais, il était encore là à rien foutre le cul en l'air. Il n'allait jamais au boulot, il ne faisait jamais des courses, il n'a même jamais été foutu, cet enculé, de descendre les poubelles. Bon, moi, j'ai tout gobé, c'est vrai, il plaisait bien, il était mignon comme ça, toujours dans le lit, sauf quand il dormait. Il m'a dit qu'il voulait se marier une semaine après, qu'on s'était vus déjà la première fois. J'ai dit OK parce que c'était en novembre et qu'il n'y avait rien à foutre dans cette ville, frozen sur tous les fronts, pam pam. Bon, et tout le bordel. Je pensais que c'était bien, je pouvais faire la fête avec les copines de boulot, qu'est-ce que ça me foutre ce mec, je me marie et puis c'est OK. On a fêté le mariage au restaurant Savoie, j'avais une robe mariée, blanche. On nous a fait des cadeaux, on a bu, on s'en est foutu plein de la gueule, on s'est pris une de ces bitures, enfin on s'est vraiment marré. Bon, ça, ça carburait super. Après, ça a été la vie de tous les jours, voilà. RAS, toujours les mêmes conneries. Le mec qui fait des beaux croisés tout le temps et qui pue. Bon, moi j'ai encore supporté tout ça, mais après une semaine qu'on s'était mariés, il a commencé, ce con, à geindre tout le temps. Son enfance malheureuse, sa jeunesse foutue, tout le monde s'en fout de tout, il n'y a vraiment pas de raison de se continuer à vivre, etc. Tout le bazar, enfin, j'ai dû me coltiner toute la semaine, les mêmes Jérémiades, tous les soirs, la même rengaine, à vous faire dégueuler. Un mec qui passe son temps à piailler comme un gosse. Moi, qui croyais que je m'étais trouvé un vrai mec, un homme, ok. Bon, tu vas me dire que j'étais un peu sonné après une semaine de mariage, à bout de nerfs. Mais bon, je pensais tout le temps, qu'est-ce que je vais foutre avec ce mec qui me coule toute sa morve dessus. Pendant toute la deuxième semaine de mariage, j'étais à bout, c'est devenu de pire en pire. Elle a commencé à pleurer, je sais quoi, sur sa grand-mère qui était morte il y a 20 ans, ou quelque chose comme ça. Enfin, je lui ai dit, maintenant, ça suffit, va te faire foutre. Elle m'a montré son alliance. J'ai foutu la mienne par la fenêtre, mais pas moyen qu'il foute le camp. Alors, j'ai essayé de le virer, de traîner dans le couloir, mais il était tellement mou, une vraie chiffre molle, que je n'ai pas pu y arriver. J'ai appelé les flics et je leur ai dit, foutez-le-moi dehors. Les flics m'ont regardé, ils ont lorgné le type sur le plumard et ils sont sortis. Alors, j'ai pris cette saleté de couteau à viande et je lui en ai foutu de deux coups. Ce fumier, il n'a même pas essayé de se défendre. Il ne faisait que se laisser crever dans mon lit. J'ai téléphoné à l'hôpital psychiatrique d'Espéria, je leur ai dit que mon mec avait essayé de se suicider en se plongeant un couteau dans le cœur et je suis parti chez une copine de boulot. Elle m'a calmé, elle m'a dit que c'était des trucs qui arrivent. On a bu du café et le matin, on est parti au boulot. Le lendemain, on m'a téléphoné du commissariat pour me demander des détails. Je leur ai tout raconté. Et puis, j'ai dit que j'étais aux chiottes en train de lire le journal et que c'est pendant ce temps-là qu'il s'est tué. Ils ont cru tout ce que je leur ai dit. Et les copines du boulot, elles m'ont dit, t'as vachement bien fait. C'est sa faute à ce mec qui fait que de se la branler et de te casser les pieds en te débitant toute sa foutue vie de merde. Pour moi, ce que je veux, c'est un vrai mec. C'est un mec normal qui s'occupe des choses, qui apporte du fric pour payer l'appart et les dettes qu'on a à la banque, qui achète la bouffe et la met dans le frigo. Bordel de merde, un homme comme ça a quand même des devoirs si on vit ensemble. C'est un mec normal. Sous-titrage FR ?